Allez, c'est parti pour une analyse des courses de trop qui ont lieu à Vincennes et Quinque-sur-Mer. On commence par Vincennes. La première, c'est des inédits, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus jouer. Donc, je passe. La deuxième, c'est une course d'amateurs à Vincennes. Je passe, je ne le sens pas. Donc, voilà, quand je ne le sens pas, je passe. La troisième, là par contre, je vais jouer. Oui, alors, c'est un lot de séries qu'a tes courses E. Alors, il faut bien regarder certaines choses. C'est que, regardez, par exemple, il y a 10 000 euros de gain seulement pour le premier. Donc, déjà, c'est assez facile à éliminer. Bon, je vais quand même faire vite, sinon la vidéo va durer une heure. Donc, quels sont mes chevaux ? Quels sont mes choix ? Alors, mes choix, on va les mettre de suite. Et donc, voilà, Jade de Blary, ça sera déjà mon premier choix. Troisième à Vincennes. C'est l'écurie, l'évêque. Bon, ils ont des bons chevaux. Donc, on va le mettre dans ce lot très très faible quand même. Le 8, Jamaïque de Heurte. Le cheval est en pleine forme. Il est arrivé troisième dans un lot plus relevé parce que c'était en athlée. Donc, je le joue. Et ensuite, ça sera le numéro 10 lors de ma sélection Jamaïque d'HRP. Il a couru, il vient d'arriver deuxième à Vincennes. Voilà, à Tiffaine Lévesque. Donc, c'est un petit poids. Donc, pour les chevaux, ça les fait aller plus vite. Donc, c'est pour ça que ma sélection, ça sera 7, 8 et 10. Allez, donc, la quatrième course. La quatrième course, c'est un lot de séries de 4 ans. Là, tout est possible. Là, il faut élargir son jeu, les amis. Sinon, ça va être compliqué. Donc, je vais mettre, pour que vous le voyez bien. Voilà, je vais mettre le 3 Cador de Sèvres. Ploquin, il est en forme, déféré. Donc, je le mets dans ma sélection. Je mets le 4. Le 4, non, je ne le mets pas. Alors qu'il est en pleine forme. Il fait une rentrée. C'est pour ça que je ne le mets pas. Mais je vais mettre le 11. Danny Brower, je l'avais joué la dernière fois à Cagnes-sur-Mer. Le lot est quand même beaucoup plus relevé. Bon, c'est un pari. Mais bon, il faut, je le joue. Comme je vous ai dit, là, je joue des toccards. C'est des outsiders. Et je joue le 14. Mathieu Abrivar, Jacques Bruno, déféré des 4. Bon, ça sent bon. Donc, c'est pour ça. Donc, ma sélection, elle est très simple. 3, 11 et 14. Donc, on passe à la cinquième. Avec un lot de séries de 6 ans. Pas beaucoup de gains. Pas évident à jouer. Là aussi. Donc, mais je vais jouer le numéro 5. Influence. Je vais vous le montrer de suite. Voilà. Le 5. Influence. Il vient, il gagne, il vient de, il reste sur une victoire. Donc, c'est un choix prioritaire. C'est pas compliqué. Ensuite, je vais jouer le numéro 7. Ikem Narci. Il reste sur une contre-performance. Mais c'est Laurent-Claude Abrivar. Ploquin. Bon, voilà. Le lot a rien d'exceptionnel. Donc, je pense qu'il peut se racheter sans problème. Et le 9, Igolo. Ça, par contre, là, par contre, je suis beaucoup plus confiant. Voilà. C'est un cheval de vraiment de grande qualité. Je l'ai joué la dernière fois en plus. Je ne vous le cache pas à Rouen-Moukanchi. Bon, il m'a fait perdre puisque je ne joue que gagnant. Mais voilà. Donc, c'est sans problème que ma sélection, c'est 5, 7 et 9 pour cette course. Allez, on passe à la 6e. Mais la 6e, c'est une course de réclamé. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne joue pas. La 7e, c'est une course de montée. Par contre, là, c'est des bons chevaux. Ça fait plaisir. Un groupe 3, donc, de qualité. Je joue le numéro 5. Et pourquoi je joue le numéro 5 ? C'est parce que, bon, il a quand même 3 victoires sur 6. Donc, c'est quand même un très bon cheval. Il est déféré pour la première fois. Donc, voilà. Même si le lot est très relevé, il n'a jamais couru à ce niveau-là. Pourquoi pas faire une jolie cote ? Ensuite, je joue le 11. Pas celui-ci. Non, 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 non. Je joue le 11. Kerry Love. Il est arrivé 2e dans un groupe 2. Là, il court groupe 3. Donc, c'est un choix prioritaire. Et puis, le 12, Keït Banville. Il vient de gagner dans une course groupe 3. Il retrouve un super engagement dans une course fermée à 130 000 euros. Et lui, il a 121 000 euros de gain. Donc, il est très bien engagé. Donc, ma sélection, elle est très simple. 5, 11 et 12. Allez, la suivante. Donc, la suivante, c'est une course européenne. Avec 2, 3 européens sur cette course. Mais, je ne vais pas les jouer. Je vais jouer le numéro 2. Golden Grasse. Donc, Golden Grasse. Il a fini 3e à Vincennes sur ce parcours-là. Donc, c'est une chance. Avec le 5, Gianna de Marzi. Gianna de Marzi. Eric Raffin. Au Sulky. Donc, sur le Sulky. Donc, je pense qu'il n'a pas été appelé pour le promener, le cheval. Et ensuite, ça sera le 9, Gloire Royal. Il a terminé 2e sur ce parcours. La course est visée parce qu'il aime ce parcours-là. Donc, le prono, c'est 2, 5 et 9. Allez. Donc, la réunion de... Maintenant, c'est la réunion de Cagnes-sur-Mer. Je vais jouer le numéro 1. Jaïka des fans. Bon, il reste sur une victoire. Christophe Martens a été appelé. Donc, je le joue. Bon, c'est... Voilà, je vous le montre. Il vient de gagner à 5 sur mer en plus. Donc, c'est une priorité pour le jouer. Le numéro 6. Jaliscovici. Bon, ben là, c'est pour une grosse cote. Nicolas Hensch. Il est incontournable. Mais, bon, il est souvent déféré. Quand il est déféré des 4 pieds, il se met au galop. C'est un pari. Bon, il faut faire des choix, des spéculatifs. C'est comme ça qu'on gagne. Et le 10, Jaïama. Il baisse de catégorie. Junior Galpa qui vient à 5 sur mer. Donc, je le joue. Ma sélection. 1, 6 et 10. Allez, la suivante. La suivante, c'est une course de chevaux âgés. De 7 à 10 ans. C'est une course de vitesse. Je vais jouer le 3. Flore mérité. Romain Derieu. Il est... Bon, voilà. C'est... Voilà. Quand il se déplace dans le sud-est, c'est un choix prioritaire. Ensuite, eh bien, c'est compliqué. Je n'arrive pas à faire une sélection entre les 3 autres. Entre Fosbury qui reste sur une victoire sur ce parcours. Et donc, il a course et visé. Le 7, Aubryon. Nicolas Hensch. Là aussi, c'est toujours un choix prioritaire. Et le 8, Old Off. Comptal. Là aussi, c'est un cheval qui... L'entraîneur a visé la course. Ça se sent. Donc, je le joue aussi avec David. Donc, ma sélection. La jambe est 4, 3, 6, 7 et 8. Elle place à la 3ème. Allez, c'est la 3ème. Et donc, c'est une course F. Un lot de série des 5 ans. Compliqué à jouer. Compliqué à jouer. Mais bon. Allez, je vais quand même jouer le 7. Joker des Forges. Il redescend de catégorie. Donc, je pense qu'il peut arriver à ce niveau. Qui est quand même très, très faible. Ensuite, je joue le 12. Junior Steed. C'est Romain Derieux. Donc, bon. S'il se déplace. C'est pas pour faire le tour de l'hippodrome. Ça coûte cher l'essence. Et ensuite, le 13. Que je vais mettre. Ça me semblait bizarre. Le 13. C'est Jet de Canville. Bon. C'est un choix. Maxime Grasset. Il vient du driver du sud-ouest. Donc là, il se déplace dans le sud-est. Je pense que c'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça que ma sélection. C'est 7, 12 et 13. La quatrième. C'est un lot de série. Aussi très, très faible. J'ai hésité à jouer. Bon. Je l'ai joué. Mais bon. C'est pas sur le premier. C'est Kathleen Derieux que j'ai joué. Kathleen Derieux. Bon. Junior Gallpa. J'aime bien. J'aime bien. Il s'y se déplace. C'est peut-être pas pour rien quand même. Le 5. Caïcha. David Becker. Qui est appelé. Donc, c'est pour ça que je le mets. Tout basiquement. Il n'y a pas de secret dans mes choix. Et puis, le 9. Queen. Margot. Il reste sur une bonne troisième place à Cagnes. Sur Mer. Sur... Donc, c'est pour ça que je le joue. Sélection 3, 5 et 9. Ensuite, c'est un lot de... De plutôt vieux chevaux. 7 à 10 ans qui... Qui courent. Donc, mon hold up du sattel. Voilà. C'est lui que je mets dans ma sélection. Mais pourquoi ? Mais parce que... C'est un cheval régulier. Il fait des places. Donc, je pense que c'est une possibilité. Pour qui l'arrive. Et puis, c'est une course d'apprenti. Donc, régulier en pro. Donc, il peut arriver sans problème. Dans une course d'apprenti. Ensuite, ça va être le 13. Fils du Cossé. Là aussi, c'est comme si une course d'apprenti... C'est... C'est compliqué à jouer. Je ne vous cache pas. J'ai quand même mis le 13. Et ensuite, c'est le 14. Flag de Marion. Que j'ai joué. Pourquoi ? Mais j'aime bien la driver. Elle est douée. Le cheval est en pleine forme. Second, premier. Là, c'est un lot quand même beaucoup plus faible. Très bon cheval. 19 victoires sur 53. Donc, le choix s'impose. Donc, 4, 13 et 14. Et puis, ensuite, c'est très simple. Les amis, la vidéo va s'arrêter là. Parce que je ne vais pas jouer la 6ème. Et je ne vais pas jouer la 7ème. Pourquoi ? La 6ème, c'est un lot d'inédits de 3 ans. Je ne les connais pas. Ensuite, c'est un lot d'apprentis. Mais alors là, je ne le sens pas la course. Et là aussi, c'est un lot d'inédits. Je ne les connais pas les chevaux. Donc, voilà. Donc, vous avez toute ma sélection en toute transparence sur l'ensemble des courses de trop de ce samedi. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, les amis parieurs.